OK, donc on nous a demandé de faire une petite présentation de jeu thématique temps des fêtes et j'ai choisi le premier petit jeu, c'est pas faux, pour les tout-petits donc. Ce jeu, ça correspond à quelques images avec plein de petites sortes de questions et c'est le jeu qui va décider grâce au dé si je veux une bonne ou une mauvaise réponse. Donc, les enfants regardent la petite carte avec une question fausse, quel animal pilote la fusée? Donc, on va répondre autre chose que le dauphin. Si c'est une question avec bonne réponse, on doit répondre avec la bonne réponse le plus rapidement possible. Quatre, cinq séries de questions par carte, ça se joue très bien. C'est Québécois, nos amis du scorpion masqué ont développé ce jeu-là. Deuxième sélection, un jeu assez tordant, merci, Yogi. Donc, on peut jouer tant et aussi longtemps qu'on respecte ce que la carte nous demande. Cette carte doit toucher le cou. Cette carte touche une oreille et une épaule. Sur mon poignet, on touche l'oreille avec un doigt. Bref, quand vous êtes capable de jouer, dès que quelqu'un perd une carte, vous êtes le vainqueur de ce jeu. Prochain jeu, Just One. Il existe en version française ou version anglaise. Où est-ce que tout le monde autour de la table, on va essayer de deviner, de faire deviner à la personne qui a choisi un numéro, disons le numéro 4. Donc, on va tous écrire des indices sur notre petite plaquette pour réussir à faire deviner le mot numéro 4 que le joueur a choisi. Le X, c'est si quelqu'un a choisi deux fois le mot « colle » ou « coup », ils sont éliminés. Donc, le jeu peut se compliquer. Peux-tu jouer beaucoup de cartes, n'importe quelle sélection de cartes, donc cinq mots par carte, on peut jouer assez longtemps, merci à ce jeu. Un bon petit jeu pour le temps des fêtes, donc pas compliqué, les règles s'apprennent très vite et ça plaît un peu à tout le monde. Donc, on va continuer avec, pour les plus vieux, par contre, « Télestration », un jeu que moins tu sais dessiner, mieux c'est, d'après moi. C'est un peu l'équivalent du téléphone arabe où est-ce qu'on va avoir un mot à choisir. La personne qui a choisi le mot va le dessiner. Le dessin va être passé à la personne à côté de nous qui va écrire ce qu'elle pense qu'elle a vu sur le dessin. Et elle, ce qu'elle a écrit, va le donner à l'autre personne. Donc, c'est un jeu qui joue bien en groupe aussi. Et ça finit, ça finit, je suis tout croche. Donc, ici, on voit qu'on a commencé avec musique d'ascenseur qui a tourné en discothèque, qui a tourné en boîte de nuit et en dortoir. Donc, c'est un jeu vraiment rigolo. Encore un bon passe-partout pour le temps des Fêtes. Mon dernier jeu à vous proposer, c'est « Connexion », une nouveauté de nos amis Gladius. Donc, « Connexion », c'est un ensemble de cinq catégories dans le même jeu. Il y a cinq jeux différents. On parle de trouver des mots identiques. Donc, ça se joue en équipe. Donc, pour le premier jeu, ça va être une image. En fait, il va y avoir cinq images et on va associer les cinq mots aux images. Et toutes les réponses qui vont être identiques avec nos groupies nous font avancer sur notre connexion possible entre joueurs. La deuxième catégorie, c'est dans le pair des cas. Donc, c'est des questions « Qu'est-ce qu'on ferait? », etc. Tu ne sais pas ça. Donc, des questions un petit peu plus complexes. Il va falloir deviner si notre partenaire connaît la réponse ou non. Le jeu numéro quatre, « Toi ou moi? » Donc, qu'est-ce qui est plus chat ou chien? Qu'est-ce qui est plus chat ou chien? « Tu me connais-tu vraiment aussi? » Donc, essayer d'avoir les mêmes réponses que... Je n'ai pas eu le temps de l'étudier à fond, celui-là. Mais c'est une nouveauté. Il m'a l'air très intéressant pour le temps des fêtes. Sonne de douze ans et plus, on parle de quatre à huit joueurs. Ça devrait être un bon passe-partout. Donc, c'était un petit aperçu de tous les jeux de party qu'on peut avoir en magasin. C'est cinq parmi tant d'autres. Il y en a tellement que ça serait trop long de tout vous les présenter. Mais vous pouvez toujours nous passer venir nous voir en magasin. Ces jeux sont ouverts, donc on peut toujours les essayer avant de les acheter. Joyeux Noël! Joyeux Noël!